Au départ, nous-mêmes, on a développé un brasser d'autonomie. C'était le premier sujet pour les personnes Alzheimer. Et c'est là où nous nous sommes rendus compte quels étaient les enjeux face à la dépendance. Et c'est là où on s'est intéressé à la mise en place d'un bouquet de services global pour réussir à faire un 360 degrés autour de la personne fragile et dépendante et ainsi réussir à pouvoir être connecté à son organisme et à pouvoir justement créer un réseau d'entraide, un réseau d'entraide autour de cette personne pour que dans le cadre de certaines alertes que nous pouvions détecter, une chute avérée, une chute de tension, un problème de température, un problème lié à son organisme, qu'on puisse intervenir. Alors l'éthique, elle est très importante parce qu'on parle de personnes fragiles et dépendantes donc on parle de personnes vulnérables. Ça veut dire tout simplement qu'on ne peut pas suivre des personnes fragiles et dépendantes sans en permanence penser à leurs droits et penser à leur protection. C'est important. Ce sont des personnes vulnérables avant tout. Maintenir aujourd'hui une personne à domicile permet de diviser par trois ou par quatre les coûts à la fois pour la communauté et aussi pour sa famille, son reste à charge. Donc réussir à la fois à accéder au choix souvent et au souhait de ces personnes de rester chez elles le plus longtemps possible et en même temps arriver à ce que ça soit dans une enveloppe économique plus viable on ne peut penser que, bien évidemment, ceci correspond à un cercle vertueux. C'est un cercle vertueux qu'on doit réussir à mettre en place non pas pour quelques centaines ou milliers de patients ou de personnes ou de bénéficiaires, c'est comme ça qu'on les appelle mais à l'échelle de plusieurs centaines de milliers de personnes car d'ici trois quinquennats, c'est une personne sur six à une personne sur sept en France par exemple ou même en Europe qui va devoir bénéficier de ce type de service pour pouvoir rester chez elle et ne pas être placée dans des institutions de type foyer logement, EHPAD ou maison de retraite. C'est important, un véritable enjeu de société car on sait tous que le modèle économique de la dépendance est encore à trouver et on sait tous que notre société n'aura pas les moyens de placer un sixième de ses citoyens en institution, c'est clair. Moi la technologie dont je rêve c'est qu'à chaque fois qu'une personne est intellectuellement bien présente qu'elle ressent des émotions, c'est qu'elle puisse les transmettre c'est qu'elle puisse les vivre, c'est qu'elle puisse continuer à communiquer le plus longtemps possible et c'est qu'elle puisse aussi se sentir autonome et c'est ça, ce type de technologie qui permet à tout un chacun à se dire, je suis là pour longtemps et j'arrive à être autonome et j'arrive à m'assumer et j'arrive à communiquer et à transmettre des émotions en fin de compte j'arrive à me sentir vivant et je participe à la vie de mes proches et bien toutes ces technologies ont un grand avenir parce que ça va être ça le sujet dans les dernières années est-ce que je suis bien là et est-ce que j'arrive à faire ressentir des émotions à mes proches Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz